Je suis madame Silla Fatima Tasséi. Je suis sénégalaise. Je travaille dans le domaine du développement. Je suis diplômée de MIT. Après avoir étudié ici au Sénégal et en France, j'ai étudié aux États-Unis. Disons que les mathématiques ont toujours été quelque chose que j'ai toujours adoré. J'ai toujours aimé la science plus qu'autre chose et je me suis donc spécialisée dans l'informatique. Mais j'ai été très vite attirée par l'éducation parce que de nature j'aime partager. Et c'est ça qui a créé un peu, qui a motivé la création de notre ENG qu'on appelle Bokjiang et qui a pour objectif principal vraiment d'encadrer les jeunes et surtout les femmes. Pourquoi ? Parce que nous savons que les femmes ont été pendant longtemps derrière en ce qui concerne la technologie, en ce qui concerne les sciences et la technique. C'est pas parce qu'elles ne sont pas aussi bien outillées que les hommes, mais c'est tout simplement parce que leurs préoccupations quotidiennes font qu'elles n'ont pas toujours le temps, l'attitude de s'investir comme il faut. Et c'est pour cela que, avec l'expérience que j'ai eue en utilisant l'ordinateur pour mieux apprendre et pour enseigner, s'est dit pourquoi pas aider les femmes et les jeunes en général à mieux poursuivre leur éducation en utilisant les technologies de l'information et de la communication. On est brillante en mathématiques et en sciences. Et honnêtement, le choix de faire l'informatique a été un choix comme ça. Parce que pendant ces années-là, ce n'était pas vraiment une matière qui courait les rues. Disons que c'est avec l'appui de mes professeurs de lycée à l'époque, parce que j'ai eu mon baccalauréat à partir du lycée Kennedy, ici à Dakar, et je disais, moi je ne sais pas quoi faire, mais je sais ce que je veux faire. Je voudrais quelque chose où il y aurait de l'anglais, où il y aurait des mathématiques, où il y aurait de la science, etc. Et c'est mon prof de maths qui me dit, mais pourquoi pas faire l'informatique ? J'ai dit, mais c'est quoi l'informatique à l'époque ? Et il m'a expliqué, il m'a dit, mais malheureusement, ça ne peut pas se faire au Sénégal, vous serez obligés de sortir. Donc c'est ça qui m'a amenée un peu dans le créneau de l'informatique. Et quand j'ai fini mes études, j'ai toujours eu le goût de partager, comme j'ai dit, j'ai toujours eu le goût d'aider. Donc j'ai été naturellement attirée vers l'éducation, qui pour moi est une occasion de partager, d'appuyer les autres et de voir quelqu'un évoluer parce qu'on l'a aidé. C'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Donc l'utilisation plutôt des technologies de l'information et de la communication comme outils d'enseignement et d'apprentissage, c'est quelque chose qui m'a suivie depuis le début de ma carrière universitaire, de mes études au niveau de l'université et depuis, je n'ai pas arrêté. Et aujourd'hui, je peux dire que je fais encore plus d'éducation que l'informatique, l'informatique n'étant là qu'un outil. Une expérience peut-être que je pourrais, dont je suis fière, c'est le fait de pouvoir encadrer des jeunes filles, des jeunes filles africaines, pas seulement sénégalaises, en trouvant des financements à gauche et à droite pour les appuyer à vraiment se perfectionner dans le domaine du développement des applications mobiles, par exemple, pour leur permettre de percer. Parce que c'est des femmes, c'est des jeunes femmes qui sont capables d'aller très loin, qui ont juste besoin d'encadrement, qui ont besoin de modèles aussi. Et je suis aujourd'hui contente et fière de pouvoir être un modèle parmi ces jeunes femmes, de pouvoir être un peu leur mentor, de pouvoir être leur maman, je dirais, comme elles m'appellent affectueusement, maman, 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 tout le temps. Oui, je pense que pour que les femmes deviennent des leaders dans le domaine des technologies, la base, c'est d'abord la confiance en soi, la persévérance. C'est-à-dire que je peux travailler et aussi se dire que je peux le faire. Et ne pas être parfois trop dure, parce qu'on est jugé, nous les femmes, d'être trop dure, de ne pas parfois être en mesure vraiment de diriger, parce que ou bien nous tendons trop d'un côté ou de l'autre, ce qui n'est pas toujours bien. Aujourd'hui, il y a des structures qui ont pris conscience de cela et qui encadrent, qui font du coaching pour les jeunes femmes, pour les aider à devenir de vrais leaders. Mais le mot correct à dire, c'est que c'est la persévérance, c'est le travail, c'est la confiance en soi-même. Et c'est dire que je peux le faire et je peux réussir. Et si on fait le laxisme en disant que, bon, je suis une femme, je suis appelée à me marier, oui. Je suis appelée à faire des enfants, oui. Je suis appelée à surtout éduquer mes enfants. Et c'est là où on a encore le plus besoin de la femme, du leadership de la femme, du leadership de la femme avec l'informatique, parce que l'informatique, justement, peut permettre à la femme de se libérer davantage, de se libérer de certains travaux, de pouvoir travailler à partir de chez elle. D'ailleurs, ça se fait maintenant partout. Et c'est une aubaine, en fait, pour les femmes aujourd'hui, de pouvoir être chez elles, de pouvoir s'occuper de l'éducation de leur famille et de pouvoir travailler à distance, de pouvoir également être des leaders à distance. Ce n'est pas seulement les filles, je dirais que les garçons font un peu la même chose, plus les filles parce qu'elles sont plus vulnérables, surtout en Afrique. Ce qu'on craint, c'est justement, parfois, on se lasse. Elles peuvent se lasser très vite, manquer de persévérance, parce que nous savons que, quand même, tout travail demande sacrifice, demande endurance. Et ce n'est pas parce qu'on commence quelque chose et qu'on n'a pas tous les fruits qu'on doit se lasser et tout laisser tomber. Et ce qu'on craint surtout, c'est ça, parce que le problème avec la jeune fille, c'est qu'elle veut bien parfois persévérer, mais les contraintes socioculturelles font qu'elles doivent peut-être aussi essayer de faire vite, parce qu'il faut se marier, il y a des pesanteurs qui ne lui permettent pas toujours de se libérer. Si les parents accompagnent la fille, si les enseignants aussi accompagnent la fille et lui montrent qu'elles peuvent le faire, qu'elles peuvent y arriver autant que les autres, sans pour autant gâcher, je devrais dire, leur image de mère, parce qu'après tout, nous avons un rôle qu'un homme ne peut pas jouer aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui leur amène toujours à réussir. Mais si la société n'est pas coopérante, si l'environnement reste hostile à la jeune fille, ce sera toujours difficile. Il y aura toujours une petite poignée qui pourra percer, parce qu'elles ont pu avoir le courage, il est vrai, mais l'encadrement qu'il faut pour y arriver. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est de demander à l'environnement d'être plus clément, d'être plus supportif de la jeune fille, de la petite fille, et déjà dès le bas âge, qu'on essaie d'enlever ces stéréotypes comme quoi les filles devraient être dans une branche donnée et pas dans l'autre. Elles sont aussi capables que les hommes et que les garçons. Il suffit tout simplement de les appuyer et de les comprendre, de savoir qu'elles ont des spécificités pour que tout aille de l'avant et très très bien, et pour le bonheur de notre société. Ce que je viens de dire, c'est que les filles doivent avoir confiance en elles-mêmes, elles doivent savoir qu'elles ont un rôle à jouer dans ce monde, elles ont un rôle à jouer dans la famille, dans la société, dans le développement de leur pays, et que ce qu'un garçon peut faire à côté d'une fille, ce serait encore mieux, parce que la fille pourrait travailler, appuyer les efforts de toute une société, plus que n'importe qui, puisqu'elle a plus de responsabilités demain, en tant que mère de famille, en tant qu'épouse, et elle a un rôle très très important à jouer. Il faut qu'elle soit consciente de cela, et qu'elle se fasse confiance, et qu'elle persévère, qu'elle travaille dur. Rien ne se gagne à la légère. Non, il faut travailler dur, et il faut y croire. Il faut y croire, travailler, et savoir qu'on a un rôle à jouer. Il faut jouer ce rôle-là pour le développement de ce pays, pour l'épanouissement de la fille, l'épanouissement de la famille, l'épanouissement de toute la société.